Bonjour à tous, bienvenue sur la vidéo de nos nouveautés 2023 sur la chaîne Solido. Pour les gens qui parlent en anglais ou qui lisent en anglais, pour cette vidéo, vous pouvez juste aller sur le setting et choisir le subtitle. Vous allez avoir une traduction automatique et comprendre toutes les bonnes choses que j'ai à dire aujourd'hui. Donc bienvenue sur cette vidéo. C'est une vidéo spéciale, c'est une vidéo qui est dédiée aux nouveautés 2023. Elle marche avec le salon du jouet. Comme vous le savez, ça fait maintenant 3 ans que le salon du jouet n'a pas eu lieu à Nuremberg. Le salon du jouet de Nuremberg, c'est quelque chose de très important. C'est le moment de l'année qui donne le top pour dévoiler toutes les nouveautés. Et donc chez Solido, il y en a un paquet. On va commencer la vidéo avec les nouveaux moules. Donc les nouveaux moules sont toutes les pièces que vous n'avez jamais vues. Ensuite, on va évoquer dans une deuxième partie la gamme Street Fighter. C'est une gamme qui a pris pas mal d'ampleur avec tous les véhicules modifiés, tuning. On va ensuite parler des nouvelles couleurs, qui est un gros programme cette année. Et ensuite, on va continuer avec la gamme compétition qui cette année s'étend sur des tas de nouveaux territoires. Pour finir, on va vous donner rendez-vous pour une partie dédiée au 1.24e camion. Et grosse nouveauté au 1.12e, avec une nouvelle gamme 1.12e qui arrive chez Solido. Pour ce qui est du 1.43e, on va tourner une vidéo dédiée. Parce que tout simplement, nos échantillons ne sont pas arrivés à temps pour cette vidéo. Mais pas de soucis, il y aura une vidéo que pour le 1.43e. On y va ! Bienvenue dans cette première partie dédiée à nos nouveaux moules. Comme chaque année, je sais que c'est un petit peu ce que vous attendez le plus. Qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau chez Solido ? Alors, je vais commencer par la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai pas encore reçu tous les moules de l'année. Donc, il y a encore des petites surprises qui interviendront en fin d'année. Mais on va déjà commencer avec toutes les nouveautés qu'on a reçues. Une des premières nouveautés, et c'était quelque chose que je voulais vous montrer. Parce que vous allez me voir avec cette voiture et vous allez vous dire... On la connaît, c'est la E30. Et cette année, on a fait une grosse modification sur le moule de la E30, plus qu'on sort une version Alpina. Cette version Alpina, elle consiste avec des nouveaux pare-chocs, des nouveaux sièges, des nouvelles jantes et une nouvelle déco. Donc ça, c'est un nouveau moule qui arrive dès le mois de février chez vos revendeurs. La Alpina, elle est mythique. Je ne vous en parle pas plus que ça. Je pense que c'est un nom qui résonne pour tout le monde. Et cette année, on a pas mal d'Alpina qui vont arriver au programme. Donc la E30 se fait un beau lifting pour commencer l'année et arrive en version Alpina. On a aussi un autre modèle qui s'est vraiment amélioré cette année avec une version spéciale. Mais je n'ai pas toutes les versions que vous présentez aujourd'hui. C'est la Shelby GT500. On vous présente cette année la Shelby GT500 dans sa version KR King Road. C'est une version améliorée de la voiture qui passe par de nouveaux équipements. Vous avez un nouveau capot, de nouvelles grilles de ventilation qui apparaissent, nouvelles lames avant. On a un nouveau diffuseur arrière, de nouvelles jantes et un nouvel aileron sur des versions qui arrivent et même une version avec un roll cage à l'intérieur qui arrivera en fin d'année. Donc ça, c'est une nouvelle version. La voiture est à peine mise sur les routes. La KR, c'est la version la plus puissante. Et vous pourrez découvrir trois déclinaisons de cette voiture au programme. La version Hertz, la H. Vous allez aussi découvrir une version que moi j'aime beaucoup, qui est une version plus sportive, plus agressive. La version Red Code. Une nouvelle voiture qui se fait un lifting chez nous cette année, c'est l'Alpine. Alors l'Alpine, vous allez me dire, mais vous avez fait déjà des tas de versions. Qu'est-ce qui est nouveau chez l'Alpine ? Ce qui est nouveau chez l'Alpine, c'est la Radical. La Radical, c'est la dernière version normalement de l'Alpine. Normalement, parce qu'il y a souvent des dernières versions quand même. La Radical, elle vient juste de sortir. Mes amis journalistes viennent juste de l'essayer. C'est la version la plus sportive. Elle reprend pas mal de nouvelles caractéristiques. Donc le moule est vraiment différent. On a fait beaucoup de changements. Par exemple, vous avez un nouveau capot avec des entrées d'air, comme sur la version GT4. Vous avez plus de pare-brise arrière, mais vous avez remplacé par une pièce carbone avec des grilles et des aérations. On a un nouveau spoiler. On a un nouveau diffuseur arrière, une nouvelle lame avant. Des petits panneaux sur les côtés nouveaux. On a aussi de nouveaux sièges avec des harnais. On a des jantes carbone. C'est vraiment une nouvelle voiture. Même si vous avez l'impression que c'est la même, c'est une nouvelle voiture. Pour nous, c'est complètement un nouvel outillage. On a refait énormément de pièces sur la voiture. Et elle arrive chez Solido dans deux couleurs. D'abord, le bleu que vous avez déjà vu sur la F1 et un gris Mercure Mat. Autre nouveauté qui arrive, et là, celle-là, je sais que vous étiez plus qu'impatient, c'est la 306 Maxi. Alors, la 306 Maxi, elle va arriver... On vous a fait juste trois livrets pour commencer l'année. C'est déjà pas mal. Elle commence d'abord par une version qui n'avait pas encore été faite au 1.18e. La version Lub et Elena du Rally du Mont-Blanc. Quand ils étaient revenus tourner avec une voiture de chez Lub Racing, elle avait un covering Red Bull qui était assez fou, avec des jantes, avec une très belle déco. Donc, cette voiture arrive dans cette configuration-là. Elle arrive aussi avec une configuration plus classique, mais tout aussi désirable. La version Paniddy du Monte Carlo, qui est vraiment chouette avec les longues portées. Enfin, ça, c'est notre prototype, mais quand on a la vraie version, vous la verrez finalisée, elle est vraiment top. Et pour compléter la collection Rally du Mont-Blanc, on a fait la Delecourt, qui marchait avec la Lub, qui est avec son covering gris métal mat, qui est vraiment très, très sympa. Donc, ces voitures-là arrivent chez vos revendeurs tout au long de l'année. La première, la Red Bull de Lub, ce sera la première à arriver. Elle arrivera au mois de mars, chez les revendeurs. La Paniddy arrivera avant l'été, chez les revendeurs. Et enfin, on finira l'année avec la Delecourt, qui arrivera, je pense, en octobre, chez vos revendeurs, dans vos magasins préférés. Parmi les nouveautés aussi, vous savez qu'on adore ça, c'est le JDM, les voitures japonaises. Et donc, on a ramené une nouvelle icône. On avait déjà fait la Toyota Supra MK4. Et donc, cette année, c'est la Toyota Supra, la MK5, la GR Supra, comme elle s'appelle maintenant, qui arrive dans la gamme. Alors, c'est un nouveau moule, un moule complet qu'on a recréé. Elle va arriver d'abord dans cette version avec le blanc perlé Toyota. Donc ça, c'est notre premier prototype. Il n'est pas parfait. Je vous en prie sur les commentaires. C'est notre premier prototype. La version définitive va arriver dès le mois d'avril, si je ne me trompe pas, chez les revendeurs. Vraiment, la Supra, c'est une super voiture. Mais c'est aussi une super voiture parce que c'est une très bonne base pour faire des versions modifiées. Beaucoup de tuners s'y sont déjà frottés. Et donc, en deuxième partie d'année, vous découvrirez déjà une deuxième version de la Supra. Une version avec un aileron, avec un petit kit déco. On a plusieurs changements. Une lame avant spécifique, des jantes spécifiques. Je pense que vous allez adorer. Moi, c'est une voiture, j'ai eu beaucoup de mal au début à l'aimer, comme tout le monde. On était nostalgique de la MK4. Et finalement, elle a son petit charme. Donc, j'espère que vous allez l'adorer. Elle arrive bientôt. Et de toute façon, on reviendra dessus en vidéo. Une autre nouveauté qui nous rejoint cette année, c'est le T2. Alors, vous allez dire, mais vous faites un T2 pick-up. Mais vous avez fait un T1 pick-up. C'est quoi les différences ? Il y a des grosses différences. En fait, c'est deux véhicules auxquels ils se ressemblent. Deux véhicules différents. Ne serait-ce que la longueur, déjà, ce n'est pas la même chose. La cabine n'est pas foutue pareil. L'avant n'est pas pareil. Mais surtout, nous, on a essayé de les travailler d'une manière différente. Le T1 que vous avez eu, on lui a fait une garde au sol normale. Même si elle est plus rabaissée encore que l'origine, mais elle est normale. Et cette version-là est une version revue. Donc, on a fait une garde au sol beaucoup plus basse. On va vous le présenter en deux versions. La première version, une version vert métal avec une déco un peu plus custom. On a mis des jantes Porsche classiques, chromées. Donc là, on n'est pas du tout dans l'origine. On est dans quelque chose de très sympa parce que c'est un véhicule qui se prête bien aux modifications. Et ensuite, une deuxième version qui est plus proche de l'origine. Vous allez retrouver les jantes d'origine, les petits accessoires qui est livré avec sa petite galerie de toit. Donc ça, c'est un modèle standard. Par contre, il reste toujours avec une garde au sol légèrement rabaissée qui lui donne un style plus actuel que ce qu'on peut voir aujourd'hui chez les voitures. On peut continuer aussi avec Volkswagen avec un véhicule particulier qu'on avait envie de faire. Je suis sûr que vous ne nous attendiez pas là-dessus. C'est le Baja. Le Baja, c'est à la base un kit carrosserie. Vous achetiez votre Volkswagen, vous achetiez ce kit polyester. On enlevait les ailes, on enlevait, on découpait, on changeait les capots, on surélevait les... Bref. Et on avait un monstre pour aller à la plage, pour aller en off-road ou pour juste cruiser à l'ancienne. Donc là, on va pouvoir faire beaucoup de versions. J'ai devant moi deux versions. J'ai une version rouge sans pare-chocs, j'ai une version bleue ici avec des pare-chocs avec des longues portées. On a des sorties d'échappement qui sont complètement différentes. Je vais vous laisser découvrir ça avec les petits zooms vidéo que vous avez en même temps. On a des grandes antennes. Bref. C'est des versions qui vont nous permettre de faire tout un tas de versions custom. On va vraiment pouvoir se régaler. J'espère que vous allez apprécier autant que nous. C'est un véhicule vraiment atypique mais qui, je pense, a toute sa place dans notre gamme Volkswagen chez Solido. Le dernier véhicule que je vais vous présenter dans notre gamme, c'est une grande nouveauté pour Solido. C'est notre retour dans le rallye actuel. On ne sait pas qu'on avait laissé tomber, c'est qu'on s'était focalisé sur le rallye plus historique. Là, on revient dans le game avec une voiture qui, pour nous, est vraiment sympa et pourtant, c'est une hybride. C'est la Ford Puma Rally 1. Nouvelle version. Une version qui a déjà bien marché sur les routes en plus qu'elle a déjà gagné quelques épreuves. Voici le prototype. C'est l'impression 3D. Vous allez pouvoir découvrir d'ici à un mois à peu près les premières photos chez vos revendeurs des versions décorées. C'est un modèle qui est très détaillé. On a essayé de le travailler au mieux avec des gardes au sol qui vont être différentes si on est sur terre, si on est sur route. On a essayé de travailler ces aspects-là pour avoir un véhicule qui soit le plus proche de l'origine, des grilles perforées. On a pas mal travaillé l'intérieur aussi pour que vous ne soyez pas déçus. J'espère que vous allez aimer. Moi, c'est un véhicule que j'ai vraiment aimé développer. Il présente beaucoup de détails. Je sais que d'autres fabricants vont vous le présenter. Celui-là aura un très gros avantage. Il aura les portes ouvrantes, ce qui vous permettra de découvrir l'intérieur de manière vraiment beaucoup plus précise. En tout cas, ce modèle va nous permettre de développer cette gamme et ce n'est pas le dernier de cette gamme de rallye moderne. On passe à l'étape d'après. Rendez-vous pour la partie 2 pour découvrir notre modèle Street Fighter chez Solido. Alors, bienvenue dans cette deuxième partie. Cette deuxième partie des nouveautés 2023 où on se retrouve pour découvrir notre gamme Street Fighter. Alors, pour rappel, ce qu'on appelle Street Fighter chez Solido, c'est cette gamme de voitures légèrement modifiées. On n'est pas taffés sur du tuning, mais on est quand même sur des voitures modifiées ou qui ne sont pas originales. Certaines présentent des kits déco, etc. Et c'est une gamme que vous avez plébiscité. Nous, dans les ventes, c'est quelque chose qu'on a vu. Donc, c'est quelque chose qu'on enrichit. Le premier modèle que je vais vous présenter, c'est notre Liberty Walk. Alors, Liberty Walk, on ne le présente plus. C'est le fameux Tuners japonais qui s'attaque à tout et n'importe quoi. D'une Daihatsu à une Ferrari F40, il n'y a pas de problème. Mais chez nous, on a uniquement la Skyline, la R35 qui est quand même une icône après tout. Donc, on vous avait fait des livrées décorées mais des livrées assez simples. Et cette année, on a décidé de partir sur des livrées très graphiques. Donc, il y a une voiture que vous découvrirez sur nos réseaux un peu plus tard qui est une livrée GPS, John Player spécial, noir et doré, assez classique mais vraiment qui lui va bien mais que je n'ai pas reçu à temps pour cette vidéo. Et l'autre sur laquelle je voudrais qu'on insiste un petit peu parce que moi, j'ai été bluffé par le travail qu'a fait notre usine sur cette voiture, c'est la Army Fighter. c'est une version faite par Infinite Motorsport un garage qui est en Thaïlande qui fait beaucoup de préparation et qui fait vraiment des merveilles. C'est une voiture qui était entièrement frappée à l'époque. Elle a été la vraie elle est entièrement faite avec de l'adhésif sauf que pour nous ça a été un vrai défi. Donc, c'est une voiture pourquoi je veux passer un peu de temps là-dessus ? C'est une voiture avec une grosse déco qu'on a entièrement redessinée et ensuite elle est peinte à la main pour lui donner ce côté usé c'est entièrement fait à la main c'est-à-dire que chaque voiture est unique et ça c'est important parce que parfois sur Solidoo on a l'impression que c'est que du travail à la chaîne qu'on vous fait mais il ne faut pas oublier qu'il y a toujours des gens qui travaillent derrière et donc là il y a vraiment un vrai travail de création comme les grandes marques où vraiment on a une peinture personnalisée à la main et c'est vraiment un modèle qui est au top enfin moi j'adore. Dans la gamme Street Fighter il y a un autre tuner très important pour nous c'est RWB donc RWB on est là aussi au Japon mais on est aussi sur des bases Porsche RWB donc on le reconnait par son style il découpe les ailes il les agrandit il y avait des extensions on a des spoilers on a des décos personnalisées et chaque voiture est unique nous avions sorti l'année dernière trois décos trois décos assez simples la Ibiki qui venait d'Angleterre la Pandora One des Etats-Unis et la Champagne qui était la première RWB française cette année on est allé chercher un peu plus exotique mais avec des décos vraiment chiadées on a commencé l'année vous l'avez peut-être déjà vu sur les réseaux avec une RWB de Nouvelle-Zélande alors je ne sais pas si je la prononce bien avec l'accent mais la Ekigyoku qui est finalement une déco assez simple avec une couleur Porsche d'origine ce violet légèrement pailleté il est de Porsche une déco avec des jambes bicolores avec un petit côté cuivré c'est une Porsche donc de Nouvelle-Zélande et ensuite on va vous offrir trois décos vraiment beaucoup plus importantes avec beaucoup plus de travail une déco que j'affectionne beaucoup on l'avait vu dans le travail de Kizil Salim où on la voit souvent sur le net c'est la déco Rowell qui fait un rappel aux déco des 917 ou des autres Porsche de course d'époque donc c'est une déco qui est très très travaillée vous allez la découvrir là aussi on est en Nouvelle-Zélande et elle est vraiment fabuleuse le bleu avec ses petits reflets là il lui va très très bien on poursuit avec deux voitures qui n'en sont qu'une en fait d'après les infos que j'avais elles ont été rebaptisées on a la Red Sakura donc une déco assez simple rouge jambes blanches les bandes dorées un toit avec les Sakura donc les petites feuilles de cerisier japonaises et ensuite alors une qui sortira vraiment en fin d'année celle-là et qui est qui est vraiment c'est un travail comme ça elle a l'air simple mais c'est un travail de fou en termes de déco la Aoki qui est une RWB entièrement remplie de fleurs de cerisier vous allez voir ça qui change de couleur selon les côtés moi j'adore vraiment cette déco j'espère que vous aimerez autant que nous et j'avais très envie de faire cette voiture alors ensuite on vous propose des variantes un peu plus simples sur nos bases existantes mais qui en général vous plaisent bien on a par exemple cette petite version avec les jantes à 6 schnitzers une calandre noire les petits phares jaunes bref une version assez sympa on a aussi ce Caddy qui avait été exposé à l'époque et qui reprenait la déco Red Bull moi j'espère que vous aimerez moi j'avais bien aimé toujours chez Infinite Motorsport il y avait cette version sur laquelle j'avais craqué ils avaient repris la déco Advan qui a existé sur ces voitures-là mais ça c'est pas une voiture de course c'est une voiture de route avec une déco une déco vraiment qui nous ramène dans cet univers chez Advan avec de tout avec pas mal de déco sur les vitres vous allez voir elle est assez chadée elle est vraiment très très sympa on vous a préparé aussi pour ceux qui aiment les bases un peu plus anciennes une version Moon de notre Beetle donc Moon le fameux équipementier qui est connu pour ses jantes donc là on a une version ultra décorée très custom qui nous renvoie à notre univers là on a quitté le Japon on est complètement à Californie j'espère que vous allez aimer elle est vraiment très très belle avec le noir mat c'est sympa on a aussi donné un petit coup de peps à notre à notre mini avec une déco Martini qui va ravir et un blanc perlé assez sympa et puis on a essayé de s'ouvrir partout vous avez par exemple on a la Giulia qui alors c'est pas c'est pas une grosse modification mais on vous la livre avec son toit carbone ce coup-ci et des jantes inédites parce que ce sont les jantes de la version test de la voiture si vous allez sur internet vous verrez à l'époque les pilotes de F1 de l'équipe Alpha étaient venus l'essayer et elle avait ces jantes là donc ça c'est des jantes qui n'avaient jamais été mises sur la miniature donc c'est intéressant on vous a fait aussi sur notre paquebot sur la Challenger une déco 4 packs assez chiadée avec un bon doré donc là si vous voulez un vrai lingot il y a cette version ensuite on a une petite déco sur la 46 M3 ou une déco plus street plus classique sur la sur la Supra avec des vitres teintées des jantes noires bref quelque chose d'assez sympa donc notre catalogue Street Fighter il va continuer à s'agrandir j'espère que vous l'aimerez donnez-nous des commentaires donnez-nous des idées il y a des choses que vous avez envie de voir apparaître allez-y sur nos bases on sera ravis de le faire mais c'est une collection qui prend de l'ampleur et je pense qu'elle va continuer comme ça rendez-vous pour la 3ème partie pour découvrir les nouvelles couleurs qui arrivent chez Solido alors pour cette 3ème partie on se retrouve pour parler des nouvelles couleurs chez Solido je sais que j'ai lu des fois sur internet il n'y a pas beaucoup de nouveautés donc je ne sais pas où ces gens trouvent qu'il n'y a pas beaucoup de nouveautés chez Solido parce qu'aujourd'hui on a manqué de place pour mettre toutes les nouveautés donc elles n'y sont même pas toutes mais on va essayer de balayer vite fait des nouvelles couleurs des nouvelles choses qui sortent chez Solido et certaines qui ont un point d'intérêt que je voulais vous montrer par exemple on a sur notre 850i on vous sort cette année une version Alpine alors c'est la B12 5 litres pas la 5 litres 6 que vous avez déjà pu voir chez nos confrères de chez Otto elle se différencie justement sur des éléments de carrosserie comme le pare-choc arrière vous allez voir donc elle arrive avec un pare-choc différent de la première version le kit déco évidemment et ça c'est une version qui est vraiment très très sympa moi que j'affectionne bien il y a aussi mais vous l'avez vu puisqu'elle est arrivée déjà chez les revendeurs la version BRI la version gendarmerie française donc avec son petit son petit girofard son petit pare-soleil avec écrit gendarmerie bref le genre de voiture qu'on n'aimait pas voir dans notre rétro à une certaine époque on a aussi le retour de quelques voitures que vous n'avez pas vu depuis longtemps chez Solido plus classique c'est une dédicace à notre commercial Philippe Philippe celle-là est pour toi c'est l'Acadiane Citroën Service donc c'était une déco moi que j'avais vue sur un rassemblement vers Nantes et j'avais adoré donc du coup c'est la version que nous on vous livre avec le fameux garage Solido qui reprend du service donc parmi les nouveautés aussi celle que moi j'aime beaucoup c'est une évolution de notre Delta donc c'est la numéro 6 celle-là d'évolution avec l'intérieur turquoise le spoiler en position haute avec le Martini Racing les bandes Racing qui se décrochent légèrement sur les passages de roues celle-là elle est vraiment sympa la garde au sol bien basse comme on les aime donc ça c'est une petite nouveauté que vous allez retrouver bientôt chez les vendeurs après on a des choses un peu plus un peu plus simples comme notre Cobra qui ressort avec un rouge pétant je pense que vous allez adorer ou notre petite notre petite 4 chevaux qui débarque dans une version beige avec la galerie chose qu'on n'avait pas encore sorti donc ça c'est un petit accessoire qui lui va bien parmi les nouveautés il y a trop de nouveautés ici on a aussi cette petite Porsche avec son kit graphique sur le capot là qui est plutôt sympa un peu original qu'on n'avait pas encore fait vous allez aussi retrouver une nouvelle couleur de la A110S avec son pack aéros donc toit carbone aileron jante spécifique bref on l'avait déjà sorti en orange le orange fire d'origine mais là c'est le bleu alpine et ça lui va plutôt pas mal dans les couleurs qui vont pas mal il y a aussi cette magnifique couleur sur notre 964 qui lui va vraiment très très bien avec l'intérieur légèrement gris ça c'est une couleur vraiment qui la met en valeur on a parmi les nouveautés quoi vous dire une nouvelle couleur de la Twingo celle que vous attendiez la dernière pour compléter les 4 couleurs d'origine on a la dernière de la gamme Renault donc Renault véhicule industriel la dernière 4LF4 parmi les nouveautés vous avez aussi une nouvelle couleur pour la Subaru c'est vrai qu'on les voit toujours on les voit toujours bleu mais en blanc elle est pas mal du tout elle garde toujours malgré tout l'intérieur bleu puisque les sièges sont comme ça on a alors oui on a tellement de choses qu'on a ramené une table on a une petite déco assez marrante sur la sur la Fiat 500 ça pour la petite histoire c'est une déco italienne c'est un hommage à des voitures qui étaient déjà sorties chez Fiat par le passé et Hertz avait réalisé une série sur les de ces décos anciennes transposées sur des Fiat 500 modernes que vous pouviez louer chez Hertz en version électrique mais nous on a fait les versions classiques donc celle-là avec un petit nom et mon accent français la robe d'Ikapa qui est une version assez intéressante vous avez le T1 Porsche qui est déjà chez vos revendeurs et qui lui est vraiment extra dans les petites nouveautés qu'est-ce qu'on a là on a une version très spéciale c'est la Black Ghost la Black Ghost c'est une voiture qui a été annoncée elle est pas encore sortie elle va arriver c'est une des dernières évolutions de la Challenger avant sa disparition elle a particulièrement quelque chose qu'on voit pas très très bien peut-être à l'image elle a un toit imitation croco avec la petite bande à l'arrière le marquage Dodge sur l'avant les deux pins de capot des jantes spécifiques elle est vraiment très très sympa très méchante celle-là une nouvelle toujours pareil on continue notre collection des livrets historiques sur la Julia GTAM avec cette couleur-là et puis on a donné des couleurs à nos HY nos HY food truck avec un super HY des tacos de la moitié donc celui-là il arrive en première partie de l'année et deuxième partie de l'année un peu plus sage on a un HY café dans un ton un peu plus clair mais tout aussi sympa une déco un peu travaillée vous verrez dans les détails on a essayé de travailler le truc avec pas mal de petits de petits autocollants qui vont bien pour rendre ce modèle assez intéressant donc on a une très grosse année qui arrive en termes de re-déco je sais que vous dites pourquoi toujours refaire des décos mais parce qu'aussi parfois on fait des couleurs pour amener quelque chose d'important par exemple ça vous allez dire ah mais encore la R8 c'est bon ça va ouais mais ça c'est la R8S c'est une version importante elle a des spécificités très particulières et elle a tout autant sa place dans notre gamme que la Gordini c'est pas juste pour faire une déco c'est parce que c'est une voiture qui est importante donc on a au programme pas mal de choses et ce n'est qu'une partie rendez-vous maintenant pour découvrir la compétition bienvenue dans notre quatrième partie de cette vidéo cette partie là est dédiée à la compétition comme vous le devinez et on va commencer d'abord par un plateau qui me prend beaucoup de place ici c'est le plateau F1 alors ces modèles là vous les attendiez fin 2022 malheureusement ils ont tardé des retards de bateau des retards de licence on n'était pas prêt mais ils arrivent maintenant et du coup on va les découvrir ensemble donc on a d'abord les F1 de chez Alpine alors Alpine ça fait maintenant 4 ans je crois qu'on suit la marque elle a beaucoup évolué maintenant ils font des vrais résultats ils ont une voiture qui a l'air d'être assez performante et l'année prochaine ils ont une équipe assez sexy qui nous parle bien à nous français cette année on a sorti 4 voitures 2 décos à chaque fois les 2 pilotes vous retrouvez Esteban Ocon et Fernando Alonso avec la déco rose qui a été utilisée sur les 2 premiers grands prix alors on l'aime on l'aime pas n'empêche qu'elle est là et ensuite vous allez retrouver la déco bleue plus classique alors chaque voiture correspond à un grand prix particulier mais vraiment je pense que vous allez adorer moi je les trouve vraiment très très sympa ces voitures elles ont toutes leurs petites différences puisque chacune est un grand prix différent vous en avez avec des entrées d'air non peintes vous en avez des entrées d'air peintes vous en avez sans entrée d'air vous avez vraiment une déco qui change avec des caractéristiques qui sont différentes pour chaque grand prix donc on y retrouve il y a Monaco l'Arabie Saoudite Bahreïm l'Australie que des grands prix où Alpine s'est quand même placé même s'ils n'ont pas fait de podium cette année on a quand même des choses intéressantes ensuite on a un nouveau venu dans notre gamme F1 c'est McLaren donc McLaren va arriver chez nous avec une version Ricciardo une version Norris alors je préfère vous prévenir parce que j'entends déjà les commentaires malheureusement les voitures vont arriver avec une déco allégée ça sont des contraintes licences que nous avons c'est pareil chez les autres fabricants allez voir par exemple chez Minichamp vous verrez une partie des stickers nous a été retirée sur les voitures mais donc c'est un nouveau moule ce n'est pas la même que l'Alpine vous regarderez elle a des tas de différences et donc ce sont les premières McLaren que nous faisons deux pilotes quand même assez emblématiques j'espère que vous allez aimer donc celle-là arrive dès le mois de mars les Alpines c'est au mois de février et en mars aussi mais je n'ai pas encore la version décorée avec moi nous avons un nouveau venu dont vous n'avez peut-être pas encore entendu parler chez nous c'est Alfa Romeo Alfa Romeo qui arrive cette année avec son pilote chinois Zou et Valtteri Bottas donc les deux voitures vont arriver vont arriver aussi avec la déco rouge et blanche ça c'est c'est notre setup de cette année c'est le setup 2022 et on va attaquer en 2023 pareil peut-être un peu plus donc ça il va falloir rester connecté si vous aimez la F1 c'est le bon moment donc ça fait une grosse collection parce que ces voitures sont quand même énormes en taille mais voilà on complète la gamme la gamme Solido F1 de manière accélérée maintenant pour ce qui est de notre gamme compétition on a essayé de faire quelques innovations cette année donc par exemple l'une des premières c'est qu'on part en Afrique on part en Afrique cette année avec notamment le Paris-Dakar on sort notre premier notre premier Lada du Paris-Dakar où ça je pense qu'on va faire une vidéo dédiée avec le pilote monsieur Briavuen donc c'est c'est notre premier on a aussi quand je vous dis qu'on part en Afrique qu'on part dans le radis on a aussi où est-ce qu'elle est ici notre première Lancia Delta en mode Safari donc c'est le même outillage que celui que vous avez déjà vu mais ce coup-ci il y avait des accessoires Safari notamment le pare-buffles les longues portées les bavettes souples bref elle est super réussie ça c'est le c'est le Kenya celle-là hop on a aussi alors là je pense qu'on s'y attend un peu moins parce qu'on ne connait pas forcément l'histoire toujours dans le Safari la Renault 17 une Renault 17 qui arrive avec son pare-buffles avec une petite nouveauté donc il a une grille à l'avant une grille micro perforée qui est faite en photo découpe donc c'est un modèle qui est vraiment très très sympa ça c'est pas le dernier prototype le dernier vous le verrez sûrement à Nuremberg sur nos photos et c'est vraiment une voiture qui nous a demandé beaucoup de travail pour trouver des informations elles ne sont pas super connues mais vraiment elles ont une gueule d'enfer parmi les autres nouveautés on a essayé de chercher un peu dans l'original donc on vous a proposé ça sur les conseils de notre équipe on vous a proposé une Subaru de rallye un peu exotique plus qu'elle est conduit par un pilote de moto Valentino Rossi et donc ça c'est une petite déco assez sympa en plus vous pouvez découvrir la version nuit qui arrivera aussi on ne vous avait pas sorti encore cette version là sur le moule de la Impreza et donc elle arrive avec toutes ses longues portées sa rampe de phare donc ça c'est quelque chose aussi qu'on va voir se développer il y a quelques années puisque ça s'est terminé cette année on vous avait lancé une série les 4 mousquetaires PTS avec les 4 205 à collectionner on en a fait une par an cette année on vous propose de relancer l'opération on va être à un rythme un peu plus soutenu on vous propose de faire ça avec des Alpines des Alpines A110 qui ont couru au Monte-Carlo 5 grands pilotes 5 Alpines qui se caractérisent toutes par une différence notamment au niveau des couleurs alors après bien sûr chaque voiture a des micros des micro différences qui les séparent les unes des autres mais 5 grands pilotes 5 grandes Alpines donc là on en a 2 sur la table les 3 autres vous pourrez les découvrir à Nuremberg sur les photos de notre stand et chez vos revendeurs rapidement derrière parmi les choses il y a des promesses aussi des promesses qu'on vous avait fait et qu'on a un peu tardé à faire parce qu'on avait un programme vraiment chargé on a les 2 Alpines de François Delecourt mais aussi de sa femme les 2 avaient couru avec une déco inversée une déco bleue sur fond blanc une déco blanche sur fond bleu ces 2 Alpines elles arrivent dès le mois de mars chez tous vos revendeurs en même temps elles vont être en tirage très limité à peine 1000 exemplaires de celle là et vraiment je vous conseille d'y aller parce que c'est une déco c'est une déco de fou la décorine blue là dessus elle est vraiment elle est vraiment folle et puis les 2 ensemble ça fait un ensemble carrément cool on a aussi alors là toujours pareil notre équipe c'est creuser les ménages pour vous trouver des voitures qui n'avaient pas été faites ou qui sont vraiment intéressantes et donc là on vous propose une 205 rallye et celle là elle est vraiment très très intéressante parce qu'elle est conduite par Colline Macré oui oui le Colline Macré que vous voyez toujours dans votre imaginaire derrière une Impreza non il a aussi couru sur des choses un peu plus exotiques alors il n'a pas fait un grand résultat mais il a couru là dessus et donc la déco est plutôt sympa elle reprend un peu le PTS avec le gros logo aussi Peugeot bref une voiture qui rentre dans la gamme on a aussi le Mans qu'on n'a pas oublié parce que il ne faut pas oublier que cette année c'est les 100 ans des 24 heures du Mans et donc on revient avec quelques classiques que vous attendiez la fameuse déco Apple sur la 935 K3 on a aussi une très belle version Canon qu'on n'avait pas encore fait sur la 956 on a on a aussi celle-là alors celle-là vous avez pu la voir au Mans sous ses couleurs mais ça c'est c'est pas le Mans c'est la version japonaise qui était conduite par Pescarolo à Suzuka pour les 1000 km elle est vraiment extra moi j'adore cette déco ça vive vachement bien ça change un peu des déco chargés qu'est-ce que je peux vous présenter on a la gagnante du Mans 95 la McLaren F1 GTR un Renault Clinic qui est vraiment sympa avec ses nuances de gris gris foncé gris métallisé un peu plus clair elle est vraiment très très sympa et il ne faut pas oublier que c'est une winner le Mans donc c'est super intéressant et puis on a beaucoup de choses que vous allez découvrir un peu dans les images je vais vous laisser faire le tour on a cette petite cette petite BM là qui est vraiment sympa mais que vous avez déjà dû trouver chez quelques-uns de vos revendeurs qui ont été livrés on a une très classique livrée à l'Italia sur la 131 qui lui va vachement bien aussi bref qu'est-ce qu'on a vous voyez allez pour finir on va finir sur celle-là la Loubet rallye à DAC germanie donc toujours pareil une déco sur notre base de Delta mais avec toujours des différences elles n'ont rien à voir si je les mets côte à côte puisqu'on a une configuration différente toujours pas de spoiler ce coup-ci on a des flasques de roues et puis la déco la déco noir et or qui lui va vachement bien bref on a une très grosse année beaucoup de modèles à découvrir puisque en moyenne vous avez deux modèles par mois dédiés au minimum à la compétition parfois trois et vous savez qu'en plus dans l'année on adore ajouter des petits bonus donc voilà ce que je peux vous dire pour la compétition et maintenant il est temps de passer aux choses sérieuses on va passer à des gros morceaux on va parler du 1, 24 et du 1, 12ème dernière partie de notre grande vidéo et c'est pas la plus petite des parties c'est la partie dédiée aux nouvelles échelles on va commencer par la plus facile on va commencer par le 1, 24 le 1, 24 l'année dernière vous l'avez découvert avec nous avec notre collection camion vous avez vraiment bien aimé cette collection nous en tout cas c'est ce qu'on a ressenti ce qu'on a vu sur les réseaux et donc cette année naturellement on poursuit la collection on poursuit la collection avec d'abord une nouvelle couleur pour notre Scania qui arrivera au mois d'avril en noir donc c'est le même modèle le 580 mais dans une livrée noire pour compléter et de l'autre côté on a un nouveau moule qui arrive puisque c'est le FH de chez Volvo qui arrive deux versions deux configurations complètement différentes le FH normal et le FH 16 le haut de gamme avec sa grille différente donc vous pourrez voir un petit peu il y a des différences on va revenir dessus je pense qu'on fera comme le Scania on ira sûrement faire une vidéo mais qui dit nouveau camion dit aussi nouvelle remorque parce que c'était important de ramener une remorque différente et de continuer notre gamme de remorques en parallèle et donc la remorque qu'on a choisi c'est le conteneur donc il s'agit d'une remorque porte-conteneur un conteneur long ça c'est un 40 pieds HQ comme on appelle ça avec tous ses marquages c'est assez générique ça c'est le prototype la remorque elle est pour ceux qui connaissent bien elle est un petit peu plus courte que la première donc ce ne sera pas tout à fait la même taille de carton elle est au format du au format du conteneur et on complétera la gamme sûrement par une remorque frigo d'ici la fin de l'année et surtout par un dernier modèle qui va arriver le Actros le Actros dernière génération avec les rétroviseurs caméra et ensuite cette gamme elle va continuer d'évoluer on va aller se tourner vers des marques comme MAN Iveco Renault qui vont arriver et compléter la gamme peu à peu donc rester fidèle il va y avoir pas mal de nouveautés ça va bouger de toute façon on a une année entière pour se tenir au courant mais si on parle de grande échelle on en a une encore plus grande à parler c'est l'arrivée du 1.12 alors il y a quelques années on a essayé de lancer une marque qui s'appelait Z-Model qui reprenait le nom de notre groupe mais on n'a pas réussi ça a marché pas trop donc on a décidé de ramener le 1.12 chez Solido là il y avait une cohérence Solido est en train de développer des nouvelles échelles on ramène le 1.12 donc chez Z-Model on avait sorti la 2 chevaux donc ouvrante capot ouvrant moteur nous on va compléter la gamme maintenant avec deux modèles pour l'année d'abord la 4L la GTL donc un modèle vous avez déjà vu chez Solido 1.18 mais qui arrive au 1.12 donc avec plus de détails alors le 1.12 se caractérise par des ouvrants donc on a les portières classiques bon c'est facile j'ai pas de portée qui permettent d'avoir un accès à l'intérieur mais également le compartiment moteur donc qui permet d'avoir accès de voir le moteur qui complète vraiment bien la bête on a deux modèles donc d'abord je vous ai dit cette 4L GTL et on complète avec la la Meari dans sa version 2 donc pas la même que celle qu'on a au 1.18 la version 2 la phase 2 elle est différente surtout sur la sur la face avant donc là c'est une version Meari Azure je connais bien les fans que vous êtes sur les réseaux c'est pas la peine de commenter c'est un prototype et toujours pareil elle arrive avec capot ouvrant moteur donc là on est encore à la phase prototype mais les deux modèles vont arriver à la différence par contre du modèle 1.18 le modèle 1.12 sera entièrement en die-cast parce que le 1.12 en plastique comme on avait fait le choix chez Solido on avait fait le choix au 1.18 d'avoir le châssis métal et la coque plastique comme sur la vraie mais au 1.12 c'était pas possible donc là vous avez ces deux nouveaux modèles qui arrivent plus sûrement des variantes de la 2 chevaux donc voilà ça c'est une des grosses nouveautés et pas seulement par la taille qui arrive chez Solido merci à tous de nous avoir suivis pour cette vidéo j'espère que ce sera pas la dernière de l'année j'espère que vous allez nous suivre tout au long de l'année n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube on va se retrouver toute la semaine du salon du jouet de Nuremberg pour découvrir des petites vidéos des stories du stand en action vous découvrirez aussi des nouveautés que je n'avais pas pu avoir au moment du tournage de cette vidéo j'espère que ça vous a plu ce n'est pas exhaustif on attend vos commentaires si c'est des commentaires sur les prototypes ah bah ça c'est pas parfait vous inquiétez pas on le sait c'est des prototypes mais on avait très envie de vous les montrer par contre envoyez nous vos commentaires ce que vous pensez de la gamme vos ressentis ce que vous auriez aimé voir allez-y on est vraiment preneur de tous vos retours et on vous donne rendez-vous à très vite sur la chaîne Solido ciao ciao Sous-titrage ST' 501